Chris nous laisse un commentaire. Commentaire d'ailleurs que vous pouvez tous laisser et que je répondrai suivant mes disponibilités. N'ayant pas d'enfant et ayant depuis longtemps vu l'humain pour ce qu'il est, un sac à malice, j'ai plus de compassion pour les animaux qui souffrent. Je suis attaché à mon chien de compagnie qui, atteint d'un cancer à un stade avancé, va sûrement mourir. D'ici trois mois. Et le fait d'y penser me plonge dans la souffrance, les larmes, le déchirement dans le cœur. Je sais que je suis attaché à cet animal et je perçois le fait que rien n'est vrai, mais tout est illusion. Mais là, impossible de ne pas être pris dans la spirale émotionnelle. Guy, que pouvez-vous répondre à cela ? Merci. Ah, la souffrance, la souffrance humaine. Elle est liée justement à cette envie de garder ce qu'on ne peut pas garder. La vie est comme ça. Tu vas souffrir si tu veux absolument faire perdurer le réconfort que tu as à travers les choses qui arrivent. Mon enfant qui m'aime, mon chien qui est tellement inconditionnel. Tout ça, on s'attache. On s'attache au réconfort que cela pourvoit. Parce qu'on ne sait pas vivre dans l'indépendance de soi-même. On a besoin de béquilles. On a besoin d'être aimé. On a besoin de se sentir aimé. Et si on ne l'est pas, s'il n'y a rien, s'il n'y a rien pour nous donner ce sentiment que quelque chose est beau, quelque chose est merveilleux. Alors on ne sait pas quoi faire. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi être détaché. Détaché, ça veut dire que tu as toute la capacité pour être vrai, pour être juste toi-même. Ce que tu es, c'est une émergence de ce que la vie propose. Et quand tu attends, quand tu es attaché aux choses que tu aimes garder, alors il est impossible pour toi d'avoir cette émergence. Et bien sûr, tu vas te donner l'excuse que les gens sont méchants, les gens sont malicieux, le monde est pourri, et puis tout ça. Donc c'est l'excuse qui a été donnée depuis des décennies et des décennies. Parce que nous ne voulons pas être celui qui fait le geste fatidique, le geste qui défie la haine, qui défie la désunion. Nous voulons attendre que cela se passe. Mais tu sais que ça ne viendra pas. Parce que ce n'est pas avec tout ce que tu attends que cela va se produire. Donc tu es en quête d'être aimé, d'être celui qui apprécie ce que la beauté lui donne. Alors que cette beauté que tu prends, cette effervescence, cet amour, ce don inconditionnel qui est quelque part autour de toi, il est en toi. Ce qu'il y a là-bas, c'est une illusion. C'est pour ça qu'il n'y a rien que tu peux garder. Ça va mourir. Tu ne pourras pas l'entretenir toute ta vie. Tu peux essayer. Tu peux croire. Et cette croyance, justement, tu t'attaches à cette croyance. En croyant qu'il y aura un espoir. Qu'il y aura quelque chose de mieux demain. Que l'être, l'humain autour de moi, sera mieux. Qui sera plus à mon goût. Nous attendons que le monde soit à notre goût. pour que tu puisses, toi, agir dans le sens où tout serait convenable. Souvent, on dit, si l'autre, il le fait, moi, je le fais. C'est l'autre de faire le premier pas. Donc, les humains sur la planète Terre ne font jamais le premier pas. Parce qu'on est tous dans le même bateau. On a été formatés tous de la même manière. Il faut réussir. Il faut gagner. Et donc, tous, on veut. On veut que les choses soient à notre goût. Et si toi, tu attends que toutes les choses seront à ton goût, tu vas souffrir. Parce que, jamais, jamais, tu vas trouver sur la planète quelque chose qui va être totalement quelque chose qui va te combler. Ça ne peut pas arriver. Parce que toute chose que tu aimes meurt. Même tes péchés mignons meurent. Même ce que tu entretiens le plus et que tu gardes le plus comme un trésor meurt. Tout ce qui se joue à l'extérieur de ta peau ne peut pas exister. C'est de l'illusion. Donc, automatiquement, il y a souffrance. Donc, il faut comprendre pourquoi tu veux garder ce qui n'est pas possible de garder. Pourquoi tu veux ce sentiment de sécurité que la vie te propose, que la situation te propose ? Cette situation où tu es comblé. Parce que, si tu n'as pas ça, qui tu es ? Parce que, cette situation fait exister ce que tu es. Et ce que tu es, c'est celui qui veut. Et celui qui veut, ce n'est pas toi. Ça, c'est le sentiment de vouloir prendre le personnage qui veut jouer un rôle pour exister au sein de ce monde. Mais ce monde n'est pas le tien. Ce n'est pas là que tu résides. Tu résides au-delà de tout ce qui peut être gagné. Parce que ce que tu es, c'est tout ce qui reflète dans la beauté de tout ce qui t'entoure. Parce que c'est ça que tu es. Donc, tu veux t'attacher parce que tu ne sais pas aller le chercher là. Tu vas le chercher là-bas pour te rassurer, pour te donner un moment de répit à tout ton angoisse de ce que tu vois autour de toi. tout ce que nous voyons, tout ce que nous subissons, c'est de l'angoisse. Donc, nous nous attachons à quelque chose qui va nous réconforter, pour ne pas subir à de plein fouet ce que le monde propose. Et le monde propose quoi ? De l'arrogance. Toute cette marée humaine qui veut prendre de toi quelque chose. Et quand ils ont tout pris de toi, tu es lessivé. Parce que tous veulent quelque chose. Donc, tout le monde puise et pompe l'énergie des autres pour pouvoir exister dans leur bien-être. donc le chien, la nature, tout ça, tu pompes l'énergie de tout ce que tu vois pour pouvoir te réconforter. Alors que cette énergie, tu l'as. Cette énergie t'appartient. Mais pas l'énergie de l'autre là-bas. L'énergie du petit chien qui montre toute sa beauté, toute sa vitalité. Ce n'est pas à toi. Ça lui appartient. Alors que toi, tu es la source de ça. Mais tu ne le montres pas parce que tu es dans l'attente. Parce que tu as peur que si tu es cela, alors tu n'existes pas. Parce que c'est le cas. Cette énergie, quand tu émanes cela, quand tu émanes la joie, la beauté, la lumière, l'indépendance, la vérité, alors ce moment-là, pour ce monde-là, tu n'existes pas. Donc tu t'accroches à ce que tu connais. Parce que le monde te dit c'est ça qu'il faut avoir. Il faut être joyeux, il faut être heureux, il ne faut pas être hypocrite. Aimez-vous les uns les autres. C'est tout ce que le monde dit. Et ça a fait une norme établie. tout le monde te demande d'être ce que tu dois être. Mais tu ne sais pas le faire. Donc tu fais semblant. Tu t'accroches. Tu aimes les choses qui te donnent du répit. Du répit à toute la nervosité que tu as, à toute la souffrance que tu vis, à tous ces moments où tu es confus. Tu cherches vraiment quelque chose pour te sauver. C'est pour ça qu'on souffre. Parce qu'on attend que quelque chose viendra nous sortir de la condition dans laquelle on est. c'est sûr. C'est plus facile de le voir dans un chien, dans une belle rose, dans la nature. Parce que c'est quelque chose qui est gratuit. C'est donné gratuitement. La vie est gratuite. Donc les animaux savent mieux le faire que l'humain. L'humain n'est pas gratuit. Donc tu ne trouves bien souvent difficile pour voir ça dans l'humain. Parce que l'humain va te donner ce qu'il attend de toi. Parce que l'humain va te donner ce que il attend. Donc il te donne ce sentiment qu'il a quelque chose pour toi. Mais en retour il faudra que tu lui donnes tout. C'est pour ça que c'est difficile avec l'humain. Plus facile avec le chien. Mais moi je te dis tu n'es pas là pour prendre ça. Ni du chien ni de l'humain ni du ciel ni de la beauté. Rien. Parce que cela est en toi. Tu es cela. Tu es cet amour. Tu es cette joie. Tu es cette paix. Et si tu ne la trouves pas en toi alors tu ne la trouveras jamais ailleurs. Parce que tout se passe à partir de l'intérieur. À partir de toi. Si tu vas te rencontrer voir qui tu es au lieu d'aller rencontrer quelque chose à l'extérieur de toi pour te rassurer pour te réconforter et t'attacher à ça. Va à l'intérieur de toi. Et sache que ce voyage que tu peux faire pour aller entrer en contact avec ce que tu es pour de vrai c'est la source de la vie. Parce que quand tu vas être en contact avec ça la source va se déclencher et elle va s'exprimer à travers toi. Et cette expression justement elle crée un moment où les gens ils ont envie de s'aimer. Parce que tu ne fais rien pour obliger. Tu ne fais rien pour demander. Tu ne fais rien pour que toi tu puisses avoir quelque chose. Donc tu es là tu ne veux rien tu n'attends rien ça veut dire que l'autre là-bas il est libre pour exprimer sans qu'il soit embêté par quelqu'un qui lui demande d'être ce que il devrait être. C'est ça notre problème. On veut que l'autre soit à notre goût. Et personne ne peut être à ton goût. D'ailleurs ton chien ne sera pas non plus à ton goût. Il va mourir. Il a un cancer tiens. La vie que tu es c'est la chose qui existe pour de vrai. Le reste c'est de l'illusion. Donc il faut que tu t'appuies sur ce que tu es sur la source même de toute la beauté. Et cette beauté reflète dans tout autour de nous dans le monde entier. Elle reflète dans le coucher du soleil dans l'enfant dans l'animal dans les arbres. Et ce reflet là te repose c'est vrai. mais quand tu te reposes sur ces choses à l'extérieur de toi et bien sache que si tu t'accroches à ça ce sera pour toi un parcours tumultueux. tu ne vas pas être en paix parce qu'il faut absolument pour toi d'aller trouver ces choses là. Tu te les accapare tu le prends pour toi tu dis ça c'est mon chien ça c'est mon enfant ça c'est ma vie et tu veux tout prendre de là. Il n'y a rien à prendre. ne crois pas que tu peux prendre pour être toi-même pour être joyeux parce que cette joie que tu auras sera éphémère. C'est pour ça qu'on souffre la plupart d'entre nous on souffre parce qu'on garde ce qui est éphémère et on veut s'appuyer dessus on veut s'attacher à ça et quand on s'attache à ça alors il y a des larmes si tu sais vivre avec la douleur que toutes les choses s'en vont et accepter vivre ce moment où les choses prennent fin et accepter parce que c'est ce qui va se passer de toute façon que tu aimes ou pas il faudra accepter dès maintenant tu ne peux pas dire à la mort repasse tout à l'heure je suis encore occupé à jouir de ce petit moment non il faudra que tu l'acceptes et c'est ça vivre vivre c'est accepter tout ce qui arrive parce que si tu n'acceptes pas tu vas souffrir tu vas vouloir faire quelque chose pour garder et ça c'est de la résistance vouloir résister pour garder le bonheur donc tu t'attaches à toute chose la plupart d'entre nous ce n'est pas un problème s'attacher on l'a tous fait c'est le lot de la race humaine cette activité c'est le lot de la race humaine nous avons tous la possibilité de faire ça mais tous on le fait ce n'est pas grave mais tu sais c'est de ne pas t'en apercevoir que tu t'attaches à ça et de croire que c'est vrai de croire que tu as quelque chose c'est cette croyance de croire que tu as quelque chose pour que tu puisses te réconforter alors qu'il n'y a rien donc sortir de ces croyances c'est une délivrance et accepter l'effet de ce que la vie elle est et pas de ce que tu penses pouvoir gagner il n'y a rien à gagner donc tu sais notre vie c'est d'arriver à la tombe essayer de comprendre comment faire pour être libre tout le temps sans s'attacher aux choses de ce monde et cette liberté là c'est justement la capacité d'aimer la capacité de toi de vibrer pour laisser la vie se faire et là tu es aussi la beauté les gens quand ils seront à côté de toi ils vont dire waouh c'est beau c'est comme un coucher de soleil parce que ce que tu es à ce moment là ne veut rien n'attend rien tu n'es pas en demande tu n'es pas celui qui qui veut accéder à un réconfort puisque tu es libre tu n'es pas dépendant tu es authentique tu es vrai tu marches sur tes deux pieds avec une grande notoriété de ton intégrité tu es intègre et c'est toi qui mets le là dans ta vie ce n'est pas les choses autour de toi qui mettent le là dans ta vie parce que si tu attends que les choses autour de toi te donnent une vie prospères de joie et de contentement tu vas être déçu à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501